bonjour et bienvenue sur la chaîne le culte du dé on se retrouve après une petite semaine de break pour ce nouveau numéro de figurinistique comme je ne suis pas sectaire voyez je vais commencer par games workshop qui nous a annoncé beaucoup de nouveautés il y aura comme d'habitude une petite pelletée de kickstarter et puis dans la dernière partie le partage de nos figurines de nos peintures de figurines donc les news les caisses nos figurines et aussi une surprise une boîte une boîte magique je vous montrerai ça après les news je suis très content d'avoir reçu ce petit colis donc c'est parti on va commencer tout de suite comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur facebook c'est là où vous pouvez poster les photos des figurines que vous peignez dans la semaine puis qu'on regarde ensemble après dans la deuxième partie vous pouvez me retrouver sur instagram hashtag le culte du dé et vous avez dans la description tous les codes de réduction donc vous en avez un chez le visuel à savoir que le visuel la boutique fait un pourcentage de réduction supplémentaire jusqu'à lundi donc jusqu'à demain pour fêter son premier anniversaire d'activité dans le monde de la figue voilà donc ça fait encore une réduction supplémentaire vous avez aussi dans les codes un code de réduction sur la boutique de alchemy et puis un nouveau c'est pour indie war game donc c'est chez bonit pour le jeu war band que j'ai rencontré bonit je l'ai rencontré hier et il m'a gentiment donné les deux dernières sorties qui sont deux très très belles figurines c'est les big guys en fait donc il ya l'intercepteur qui est vraiment une belle figurine j'ai pas encore monté très très beau très très beau matériel très très bel ouvrage donc je vous encourage vraiment si vous aimez la belle sf à aller sur le site de indie war games et de regarder un petit peu ce qu'ils proposent si vous n'y avez pas déjà été voilà allez on commence les news ah oui puis vous avez le lien d'affiliation philibert où je touche un peu de pépettes qui me permet voilà de réaliser d'autres projets c'est parti games alors games grosse palanquée de news qu'on va voir dans le deuxième onglet premier onglet il ya eu une vidéo qui sortit le premier avril un teaser sur une nouvelle faction donc les squats et puis là ils ont fait une communication le 2 en disant bah non c'était pas un poisson d'avril en fait on va vraiment faire des figurines et ils nous ont sorti cette première figurine qu'on voit ici voilà avec d'autres vues de son équipement vous avez sûrement déjà à lorgner tout ça sur sur soit leur site soit les réseaux sociaux donc les squats arrivent cette année normalement alors moi je trouve ça bien déjà que voilà ils nous ressortent les squats c'est quelque chose qui a été demandé par la communauté alors comme d'habitude c'est toujours les gens qui demandent même s'ils sont minoritaires c'est eux qui font le plus de bruit donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup beaucoup de gens qui jouent après squat mais ça fait toujours plaisir de voir comme ça des nouvelles factions moi je suis un petit peu mitigé alors je trouve ça cool mais je trouve qu'ils ont perdu un peu le côté humour en fait qu'avait la première itération des squads qui étaient des motards avec des grandes barbes des cigares des casquettes montés sur des des trikes enfin des véhicules assez improbables et là on a un équipement qui est entre le space marine et la le commando d'élite garde impérial donc à voir ce qu'ils vont nous sortir on a beaucoup d'espoir je pense pour les véhicules parce que les nains sont bien connus pour faire des véhicules et de l'artillerie complètement hallucinante donc j'espère qu'on aura toujours une touche d'humour et puis qu'on aura des beaux modèles alors games fait des belles figurines dans son style donc j'espère qu'ils vont nous sortir des trucs assez assez sympa à voir donc cette année les squats reviennent et vont vont casser des culs sur sur les terrains de 40k ou pas on verra ça on verra cette année après d'autres nouveautés alors là une très belle boîte je trouve pour necromunda donc pour necromunda on va sortir un petit peu des citéruches pour aller dans les désolations toxiques de la surface nouvelle boîte starter de joueurs donc avec deux nouvelles factions des des nomades du désert avec des masques à gaz alors j'aimais beaucoup les concepts au début et puis quand je les ai re-regardés je me dis mon dieu qu'est ce que c'est chargé comme figurine il y a beaucoup beaucoup de choses et il y a aussi un alors c'est pas que ça me dérange mais ça me pose un peu des questions il y a ce côté on s'habille avec des haillons et on a un super masque à gaz donc un peu contradictoire on sait pas trop ce qu'il y a sous sous toutes ces hard voilà on a aussi des désarmes rafistolées à voir un petit peu bon il y a un côté tuscan de star wars ok bon c'est assez assez sympa quand même et puis d'un autre côté on a des humains beaucoup plus normaux sur sur des véhicules alors là justement ça ça aurait pu être peut-être un véhicule squat donc à voir d'ailleurs celui-là ressemble fortement à un squat un gros barbu là ok et par contre là je dis chapeau j'aime beaucoup les montures de ces fameux nomades du désert là c'est gros insectes ça je trouve ça vraiment super sympa un beau côté alien ça j'aime beaucoup voilà vous avez sûrement vu cette boîte là puisqu'elle est sortie non pas cette semaine mais la semaine dernière en tout cas le teasing alors après le problème c'est ça quoi c'est comme d'habitude tu as le bouquin les dés les cartes alors ça ça doit être dans la boîte mais est ce qu'ils vont pas nous vendre des trucs en plus à voir donc si vous voulez revenir à necromunda ça peut être une porte d'entrée pour revenir sur le jeu et une version un petit peu différente avec des véhicules et des combats en surface après pour underworld voilà nouvelle boîte là aussi aux nouvelles factions assez classiques du mort vivant alors du mort vivant avec un petit côté steampunk on rajoute des trucs il ya un côté électrique on voyait des des vis peut-être des petits capteurs électriques là ok bon puis un autre côté très très classique un petit peu foutrac tout ça je trouve du zombie pour 40 cas des nouveaux titans je crois que ça s'appelle comme ça alors j'aime bien j'aime bien le côté la grosse tête osseuse là bon ok voilà ça ça doit être ça doit être les forces du chaos avec des petits vautours c'est assez rigolo voilà bon c'est très très classique chez eux tout ça une nouvelle équipe pour bloat ball donc c'est les norses qui sont ma foi fort réussis en même temps il ya beaucoup de concurrence parce que sur le net et notamment sur ks vous pouvez trouver énormément d'autres marques qui ont déjà sorti des équipes de nors donc voilà beaucoup de concurrence un beaucoup d'offres disponibles cela sont quand même bien sympa grosse chopine ouais j'aime bien avec le casque un peu de traviole le gars est un peu poké des des wyrwolves peut-être des loups-garous voilà une laguerta c'est énervé coureur moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien très simple très efficace petit sanglier ok ça c'est pour aos ça doit être les fameux sort qu'on pose sur le terrain et qui se déplace des nouveaux décors ok bon voilà age of sigma un nouveau bouquin voilà alors est ce que ça ça va être un nouveau starter de joueurs je ne sais pas des nouveaux spectres toujours des grandes figurines c'est quand même un belle fille c'est réussi aussi gros modèle voilà très très belle réalisation du space marine est ce qu'ils vendent plus alors il faut en faire encore et encore ça c'est du 30k ok un gros balèze des nouveaux bouquins encore et puis voilà je sais pas s'il y avait d'autres choses d'annoncer je suis pas sûr bon tout ce qui est 40k 30k ça reste très classique aos aussi c'est quand même très classique mais bon la vraie nouveauté c'est les squats et necromunda avec donc ces nouvelles figurines je remonte un petit peu voilà le nouveau starter de joueurs j'espère je vous fais pas mal à la tête là je vais pas vous donner envie de vomir donc le nouveau starter avec les décors et puis les deux nouvelles factions on verra ce que ça va donner je sais pas si c'est traduit en français parce que j'ai cru comprendre que necromunda ils avaient arrêté la traduction donc je sais pas si pour cette grosse boîte ils vont quand même la traduire pour essayer de récolter quelques nouveaux joueurs à suivre je pense que pierre les dingues de jeu vont craquer de toute façon quand ça va sortir donc on aura sûrement pardon plus d'informations là dessus autre autre marque qui sort beaucoup de nouveauté c'est tt combat avec le jeu carnet valet qui sort donc un nouveau bouquin avec du fluff et des scénarios et puis pour chaque faction un nouveau start alors pas forcément une boîte de gang parce que c'est pas tous des gangs celui ci c'est la guilde alors la guilde c'est les citoyens en fait de venise donc vous avez des artisans vous avez des gondoliers voilà et puis des personnages un peu plus un peu plus classique des civils donc moi j'aime bien le personnage féminin là qui est un nouveau chef après vous avez ça c'est pour les aristocrates donc des soldats ça c'est pour le culte de rachard donc c'est dagon en fait et là voyez c'est pas un starter vous allez pas pouvoir commencer à jouer puisque c'est simplement des monstres en plus que je trouve malheureusement pas très réussi le crapaud on l'avait déjà vu il ya quelques semaines c'est pas très jojo et les espèces de limaces à grande bouche c'est pareil les positions sont pas top top il ya une espèce de crabe muté avec un point bon ça je suis pas très client le vatican des chevaliers des boucliers ok ça c'est les médecins fous donc on voit au milieu le personnage qui fait la couverture du livre et puis voilà des résultats d'expérimentation il y en a un qui vient à peu près de chaque faction ça ça doit être une noble en haut à gauche vous avez alors un zombie zombie très très muté en bas à droite vous avez un vampire découpé et puis ça ça doit être un citoyen je pense comme il ya le rouge chaque faction un petit peu sa couleur et la guilde par exemple c'est le rouge ok ça c'est pour les vampires donc là aussi des monstres pas mal j'aime beaucoup les j'aime bien l'ananas sur son lampadaire les deux petites cochonneries là les autres sont un peu plus classique là nous avons donc les les gifted c'est les c'est des personnages c'est des humains qui ont reçu un don en fait dans le fluff et qui sont un peu plus balèze des espèces de super héros on va dire de venise très bien peint sur les vêtements et puis des jolis personnages je trouve que c'est très efficace des cartes alors je crois qu'il ya des cartes de scénario ça c'est quoi c'est des cartes de d'équipement et des nouveaux bateaux voilà pour agrémenter l'étape de jeu donc carnet valet qui continue à nous sortir des nouveautés régulièrement et puis là une grosse vague avec le nouveau bouquin de fluff petit aparté chez north star donc c'est ceux qui font star grave et frost grave je touc voilà donc je suis sur leur leur instagram pour star grave il nous sort des boîtes avec des grappes plastiques des personnages qui sont très très modulables et ça c'est plutôt cool donc vous avez des espèces d'aliens à peau verte et puis des cultistes de l'espace donc ça je sais que les retours sont sont plutôt bons sur les forums et là ça c'est aussi pour star grave ah ouais alors c'est bizarre ah d'accord ils ont des squads voyez mais c'est ils ont pris un nain moyen âgeux ils ont filé un flingue ou une pelle et vous avez comme ça des personnages peut s'amuser un petit peu avec tous les rabios etc donc ça c'est plutôt cool il ya tout un tas de personnages nous en parle pas souvent que les figurines sont pas forcément super qualité la voyez c'est des figurines en métal avec les tout petits socles ovales et on voit que des fois c'est un peu limite ça c'est même pas du c'est pour gazeland ok mais bon le flingue par exemple on a vraiment l'impression qu'il est pas fini c'est un qualité un petit peu un petit peu aléatoire pareil les hommes bêtes ils ont l'air très 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 basique et une petite impression de dans la sculpture de d'inachevé on va dire le très basique c'est un peu dommage mais il ya des bonnes choses et notamment donc les produits en gras plastique et puis une petite sénette voilà avec un orc c'est pour ranger of shadow deep un ogre pardon pas un orc et là par contre la peinture est super sympa en plus mais ça tout de suite un petit cachet très cool donc ça voilà quelques nouveautés chez north star figure figures chez conquest par contre de la grosse grosse qualité alors je voulais vous montrer tout ça sur leur site mais le site réagit pas très rapidement donc conquest je vous en parle assez souvent parce qu'ils font vraiment de très très belles figurines et là ils ont sorti une nouvelle faction qui est le hall de dominion c'est du mort vivant à la sauce légion romaine on va voir ça avec les photos suivantes et les trucs un peu bizarres comme ce ce magicien qui a un petit côté papal mais moi j'aime beaucoup la figue même si elle est assez statique et très étrange mais voilà j'aime bien le l'espèce d'écharpe ça a sûrement un nom dans la religion mais je ne le connais pas et puis la tiare comme ça la couronne très réussi aussi un autre personnage et voyez il ya ce côté alors c'est des morts vivants d'après ce que j'ai compris mais ils ont ce masque là qui pleure et que moi je trouve très réussi il ya vraiment un beau cachet et on voit la finition là les pattes de sa cape en peau de peau de lion voilà un autre général de la belle fille alors ça c'est du zombie un peu plus un peu plus classique ou du spectre on voit que leurs jambes c'est de la vapeur bon les troupes là sont pas terribles mais par contre les troupes squelettiques je les trouve très très réussi je trouve ça vraiment très cool voilà les légionnaires avec les grandes bannières on voit les têtes là avec les fameux masques et puis une peinture avec de l'oxydation ça rend tout de suite super bien je trouve le schéma de couleurs est très chouette aussi ça c'est pour la faction des nains voilà ça on l'avait déjà vu c'est la grosse créature mais ils ont sorti aussi de la cavalerie alors c'est assez petit mais vous pouvez les voir sur leur site et je trouve que la cavalerie là est très très réussi aussi avec ses chevaux morts vivants capara caparassonnez 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 vous allez me corriger mais en tout cas de beaux modèles les cataractoïs très très chouette très belle figurine une vraiment une belle gamme donc ça c'est chez conquest bouchido alors bouchido on nous avait teasé depuis longtemps et on avait vu quelques images parce que le peintre officiel c'est jean painting je crois il est français donc sur facebook on peut voir l'avancée de sa peinture c'est c'est box art donc il ya un starter de joueurs avec dix figurines qui sont des ronines donc des mercenaires qui peuvent aller avec certaines factions et ils ont ils nous ont sorti pardon une nouvelle faction aussi the void avec des une boîte un starter et puis deux personnages en plus c'est des ninjas des ténèbres bon alors dans le fleuve de bouchido vous avez déjà le temple où c'est des moines un petit peu côté shaolin élémentaliste et là visiblement c'est l'autre face comme ça de ces des moines du vide alors moi je suis un peu partagé parce que je trouve qu'on on s'écarte très très fort du côté médiéval japonais même si on est dans du de la fantaisie c'est un style je trouve ça un peu tristoun même s'il ya des bonnes idées alors c'est sympa pour les peintres très moyen comme moi parce que voilà il ya pas d'yeux personne à de visage là dedans donc c'est plus simple à peindre même si noir c'est pas facile on peut les faire d'une autre couleur je pense ouais je suis assez partagé même sur le côté charismatique des figurines c'est assez étrange en même temps c'est très simple ça se répète beaucoup voilà en tout cas c'est une nouvelle faction c'est toujours bien que les jeux aillent comme ça de l'avant et puis est ce que plus haut alors il ya aussi d'autres nouveautés voilà il ya ça on les avait déjà vu les nouveautés du mois il ya quatre ou cinq filles pour pour certaines factions là voyez on est vraiment dans le japon traditionnel même si là on part un peu dans le n'importe nawa avec l'arme et puis pareil ils aiment bien mettre des visages derrière des bandelettes je sais pas pourquoi ça c'est pour les pirates et un ninja beaucoup plus classique voilà et le fameux temple je crois que c'est le temple de rokan on a ces moines qui peuvent manipuler les éléments donc là on est dans le feu donc beaucoup de news du côté de cgt studio et du jeu bushido est ce qu'on a les est ce que j'ai le visuel voilà les visuels superbe donc ça c'est le starter de joueurs là vous avez le côté un peu méchant on va dire donc c'est des figurines pour le new ray donc le culte des morts vivants pour la la vague sauvage la peinture est vraiment magnifique et là moi je trouve ça vraiment très très beau quoi je suis incapable de faire la même chose et si j'achète les figurines elles sont beaucoup moins jolies mais il ya quand même des concepts magnifiques à la vieille sorcière avec les les âmes qui sortent de son de son parchemin et là on a le côté un peu plus lumineux et aussi de très très belles figurines donc je trouve que là on a vraiment beaucoup plus de charisme que sur la nouvelle nouvelle faction bon il en faut pour tous les goûts donc si vous êtes un ninja des ténèbres vous avez une faction qui s'adresse directement à vous chez bushido alors un petit une petite escapade chez chez weird pour malifaux une figurine qui va être très dur à trouver ils ont annoncé ça cette semaine alors la figure il est très rigolote en plus c'est que je vous dise pas de bêtises et angelica donc c'est un personnage pour la faction évidemment j'ai un trou c'est chez colette voilà donc on a une lapine qui fait sortir le personnage d'un chapeau et ça c'est une figurine que vous aurez si vous achetez des figues weird dans un magasin en dur et vous leur envoyez par mail en fait la preuve d'achat avec le ticket et eux vont vous renvoyer cette figurine là c'est quelque chose qu'ils font de temps en temps c'est pour encourager en fait les joueurs à aller dans les magasins en dur pour voilà pour les commerçants en fait pour pour aider un petit peu les magasins de jeux à avoir aussi des actions comme ça commerciales qui sont tournées vers eux et pas seulement des trucs sur leur site web donc l'idée est bonne après bah pour nous ou en france c'est c'est assez mal distribué voire très très mal distribué c'est déjà plus compliqué mais ils sortent comme ça quelques figurines assez sympatoches allez donc on va partir sur les caisses les financements participatifs mais avant je vais vous parler de cette boîte que j'ai reçu petite livraison cette semaine que j'ai eu hier et eh bien j'ai acheté 100 fois la même figurine oui des gros sachets on dirait de la drogue 25 fois la même ah ah donc j'ai mon tirage c'est la figurine du culte du dé donc c'est un projet qui a pris pas mal de temps mais qui se concrétise de plus en plus alors je vais pas vous la montrer parce que je vous ferai une vidéo spéciale sur un petit peu toute l'aventure le concept après l'artwork après la sculpture etc mais en tout cas ça avance je sais que de temps en temps vous me posez des questions donc j'ai reçu mes 100 exemplaires il reste plus qu'à trouver une petite boîte et à faire imprimer alors je sais pas encore quel format ce sera une carte postale un marque page une grosse carte de visite pour que je puisse numéroter chaque envoi que je fais chaque figurine et puis vous les envoies les prix les machins pour pour que ce soit pas trop onéreux je vise un prix vers les 15 euros je pense ça ce qui va rentrer dans le budget du projet sachant qu'il n'y a pas de socle donc vous pouvez déjà commencer à mettre un socle par devers vous pour mettre la figurine dessus donc c'est de la résine vous verrez elle est en deux morceaux elle est assez simple et je vous raconterai un peu mon cheminement pour le concept mais je voulais quelque chose qui fasse plaisir aux peintres qui soit pas non plus une figurine de dingue hyper chargé très compliqué à peindre et avec un concept qui va avec le nom de la chaîne qui va avec notre passion à tous je pense du jeu et du hasard et qui est original voilà voilà moi j'ai jamais vu un personnage comme ça en figurine donc voilà j'espère que ça vous fera plaisir et j'espère aussi vendre les 100 figurines parce que s'il m'en reste 50 à la maison bon enfin bon c'est pas grave on verra mais j'espère que ça ça fonctionnera et que ça vous fera plaisir en tout cas donc je vous tiendrai informé ça va aller assez vite là le temps que je trouve le packaging et je pense que dans deux semaines je pourrai voilà vous faire une petite vidéo et puis 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 vous la proposer allez c'est parti pour le financement participatif on commence par au co chronicles cycle of earth donc c'est la suite entre guillemets du jeu au co chronicles chez red joker et là c'est plus un jeu de peut-être pas tower defense mais d'après ce que j'ai compris vous allez défendre une citadelle donc vous avez un plateau vous avez des petits murs et vous êtes attaqué par des zones des armées de zombies japonais et vous vous avez des héros et quelques troupes et vous allez devoir vous défendre il ya un mode solo voilà bon je vous laisse regarder il ya quelques figurines je sais que quand à chaque fois que je parle de co chronicles il ya deux clans dans les commentaires il ya ceux qui me disent que c'est super que le jeu est top et puis il y en a d'autres qui me disent qu'il ya des petits problèmes sur les envois sur la qualité des filles et tout moi je peux pas vous faire mon retour là dessus j'ai juste peint la petite boîte avec les camis et je trouvais que les figurines était très rigolote mais après je peux je peux pas vous faire un retour personnel là dessus donc je vous laisse je vous laisse regarder mener votre petite enquête en tout cas il vous reste dix jours pour participer à ce nouveau caisse allez un caisse assez bizarre alors c'est pas un caisse c'est un game found c'est nightmare cathédrale c'est un jeu de plateau et vous allez voir alors pourquoi je vous montre c'est parce qu'il ya des figurines assez perturbantes donc visiblement c'est inspiré des illustrations d'un d'un graphiste d'un peintre polonais qui s'appelle zistav begzinski je suis sûr que je fais une erreur de prononciation donc un monde très particulier il ya un mode solo là aussi donc vous voyez le plateau et puis il ya quelques figurines et on va regarder ça donc il ya une cathédrale au milieu en plusieurs morceaux qu'il faut construire d'après ce que j'ai lu et vous avez comme ça des des monstres en fait qui vont vous empêcher d'arriver à votre objectif c'est très particulier voilà mais vous avez toutes les infos sur la page pouf 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 nightmare cathédrale bon ça me fait penser un peu à j'ai oublié le nom le jeu avec un cheminement un peu en serpent avec plein de gros monstres qui est maintenant proposé à la vente par le même créateur qui avait fait tout le voir c'était quoi c'était apocalypse quelque chose je crois je me souviens plus donc voilà les figurines sont assez spéciales mais bon je voulais vous le montrer quand même il ya un petit côté un peu dérangeant voilà bon c'est à vous de voir il ya certaines illustrations qui sont très connues dont celle là donc là on a une figurine qui est qui vient de l'illustration donc ça c'est sur game found il reste combien de temps il reste 11 jours et ça s'appelle nightmare cathédrale allez on revient vers du très très classique avec un caisse qui s'appelle brewer monks donc les moines trappistes qui nous font de la bière avec les petits tonneaux voilà il y en a même un qui a trop bu je trouvais ça assez rigolo donc on a toute la petite équipe de moines donc ça pour du jeu de rôle pour un petit un petit diorama un donjon vous avez de quoi vous faire votre petite petite bande alors après faire le décor mais je trouvais ça assez rigolo ils ont leur petite tonsure là ça c'est marrant ah bah il ya même le d'accord il ya aussi le décor ah ça c'est sympa j'avais pas vu on a les les enlumineurs est ce que c'est un vieux caisse on va regarder après juste derrière les add-on ok des petites des petits morceaux de décor qu'est ce qu'il a fait stefano gladzini ce qu'il est resté chez les moines non il était chez les elfes chez les hommes dragon et puis après des trucs plus classiques avec des chevaliers ok donc là si ça vous intéresse de prendre une petite shopping il vous reste sept jours et c'est brewer monks c'est du métal alors bestiary volume 5 donc ks pareil ça c'est du fichier par contre à télécharger je vous le passe rapidement c'est de la grosse créature il ya un peu tout mais c'est surtout du japon médiéval fantastique il ya des bâtiments aussi alors c'est très flashy ça fait un peu mal aux yeux avec ce ce render en rouge c'est un peu grobile aussi avec les énormes étendards mais bon ça peut plaire à certains voilà il ya des trucs un peu gore truc pareil on a l'impression que c'est pas vraiment fini tout ça mais il ya des choses qui pourraient être intéressantes je vous montre rapidement si ça vous intéresse cet univers voilà un petit côté mortal combat ou tokyo ghouls avec les masques donc ça ça s'appelle bestiary volume 5 il vous reste 11 jours pareil un autre case je vais aller assez vite c'est z1xz du fichier là aussi à télécharger c'est tout simplement une figurine d'expo donc c'est de la sf et c'est une troopers en talons aiguilles parce que c'est connu on va à la guerre en talons aiguilles avec une créature tentaculaire qui la surplombe et vous avez moult versions donc sans casque et une version sans chemise et sans pantalon voilà voilà un petit t-shirt qui va bien le truc sexy qui potentiellement fait vendre alors je suis pas sûr que ça fasse vraiment vendre moi mais bon et la créature je trouvais ça pas trop mal donc c'est le cas c'est z1xz il vous reste 16 jours un gros kickstarter un classique de kickstarter c'est reaper miniature bones 6 ils sont déjà à 700 000 euros il reste 27 jours je dis pas de bêtises donc qu'est-ce que c'est en fait c'est un classique si vous connaissez pas c'est un caisse enfin c'est une série de caisse où vous avez des bundles de figs à vil prix on va dire voilà vous avez énormément de figurines qui sont d'une qualité moyenne mais souvent respectables avec notamment des fois des gros modèles qui du coup ne sont pas chers au final et donc c'est des caisses qui ont beaucoup de succès qui avaient surtout beaucoup de succès au début et là d'après ce que j'ai lu sur les forums il faut quand même regarder parce que mine de rien avec les frais de port et puis maintenant la tva faut être sûr de son coût et puis c'est des bundles donc dans le bundle vous avez peut-être voilà quelques figurines qui vous intéresse tout ne vous intéresse pas forcément et il y a un peu de tout donc c'est du médiéval fantastique voilà ne serait ce qu'une pièce comme ça là le squelette géant alors je pense que c'était vraiment très très intéressant avant qu'arrivent toutes les impressions 3d parce que maintenant avec l'impression 3d vous allez sur my mini factory ou d'autres sites du style vous avez aussi ou sur patréons notamment vous avez pareil des bundles pour 10 euros vous avez 30 figurines qui des fois sont vraiment super bien designés donc du coup ce ce kilo plastique pur et dur parce que là on est vraiment dans le kilo plastique représente peut-être un peu moins d'intérêt surtout si les figs sont pas forcément y est c'est pas super original ra c'est c'est des personnages modulables il y a un peu de chibi dans cette édition avec un côté passfinder basse et licence officielle passfinder voilà des troupes ça reste quand même hyper classique mais ils ont déjà rencontré leur public ils sont déjà à 700 000 euros il reste 27 jours allez un dernier pour la route qu'est ce que c'est ah c'est pas financé dis donc faut que je regarde le prix ça vient d'italie alors c'est une c'est un fichier pour un duc du changement en gros un voilà c'est c'est il ya même le petit symbole sur l'épaulette les yeux qui se baladent un personnage qui a perdu la raison le socle ce qu'il nous raconte après c'est pas très vendeur la page est pas très vendeuse peut-être pour ça on voit pas très bien la figue au final il aurait pu faire un truc tournant je voulais vous montrer quand même parce que ça ça peut apporter un peu de diversité combien ça coûte ça coûte 5 euros ça coûte 5 euros vous faites imprimer ça vous fait une grosse figue alors c'est pas au niveau peut-être de la figue officielle de games mais elle doit être je sais pas au moins à 70 80 balles non les gros les gros seigneurs comme ça du chaos je vois vous savez que je regarde pas les prix chez games mais même avec l'impression je pense que ça revient moins cher ouais elle est pas mal moi j'aime bien j'aime bien la tête il aurait dû mettre plus de photos quand même sur son sur sa page là mais bon j'ai l'impression même qu'il ya plusieurs options non ah non je crois que la gueule était plus ouverte mais j'ai une bêtise donc ça c'est demon prince of forbidden knowledge allez on va maintenant partir dans le merveilleux univers de nos figurines de notre peinture alors moi je peins mais ça avance pas trop donc je compte sur vous c'est vous qui faites le boulot alors ludovic ludovic alors 1 1 les résus ça avance objectif est trois masters pour l'open de paris mi avril on se fera un petit coucou donc ça ça vient de la boîte the other side avec des figurines alors les trois figurines là sont monobloc elles sont au niveau qualité de sculpture etc un peu enfin carrément en deçà d'après moi même des figurines malifaux classique et puis là vous avez ce monsieur en fait qui joue de la base sur une pelle il vient d'un crew qui est un c'est un groupe de musique en fait qui est cross faction et vous pouvez jouer en indépendant et là tu as quoi donc tu as le rider des résus la nana qui est spécialisée dans les zombies le golem de tombe qu'on voit au milieu et puis le nouveau néphilim mort vivant qui est pas mal j'avais pas vu la figurine encore montée qui est assez sympa alors alexandre qu'est ce qui nous a fait on a commencé à peindre les héros du jeu miss oh mais c'est marrant ça voilà le jeu le jeu que j'ai et on attend le kickstarter on attend les figurines du deuxième kickstarter et ça doit faire trois ou quatre ans qu'on attend vu que la boîte a déposé le bilan a été racheté les mecs ont racheté on dit on va vous envoyer des filles donc on attend tout ça on reçoit le casse morceau par morceau et il reste plus que les filles bref donc ça c'est un des héros et ça c'est un deuxième héros aussi très sympa les féruines sont chouettes elles ont un petit côté cartoon et le jeu avait une bonne mécanique avec des cartes en fait vous avez c'était arrivé un peu avant avant l'heure maintenant il ya plusieurs jeux qui font ça vous avez un personnage qui a un deck de cartes en fait pour faire ses coups et plus vous avancez dans les scénarios dans les aventures plus vous allez faire du deck building et avoir des meilleures cartes le gros problème c'est que au niveau des scénarios il y avait beaucoup de choses le jeu était très riche mais il n'y avait pas de campagne bien écrite et bien articulée en fait et il y avait plein de trous en fait dans les règles dans les articulations entre les scénarios je pense que ça a desservi le jeu et c'était aussi c'est un jeu un peu bac à sable vous avez beaucoup d'éléments et c'est à vous de faire un boulot pour vous monter des aventures même au niveau de la mise en place vous pouvez choisir le nombre d'ennemis que vous mettez mais du coup c'est compliqué parce que comme tu n'es pas le créateur du jeu tu sais pas trop ce qui va être équilibré quoi et ça c'est voilà c'était une belle aventure mais je pense que c'était peut-être pas assez bien accompagné déjà ça a eu beaucoup de succès au début et du coup ils ont été un peu dépassés par les événements yann alors qui nous fait un docteur strange donc ça c'est une figue alternative très chouette très belle peinture là le torse et tout puis le les couleurs la cape super chouette super peinture dronkenstock alors mais plutôt au mois tu peux en moi écoute moi aussi en fait le dernier bébé est ce guerrier nain qui sort d'une pose bien mérité alors je sais pas de quelle taille il est c'est quoi c'est du 54 du 75 ça a l'air d'être une figue d'expo très chouette très sympa voilà il va retourner au combat il ya un beau regard suspicieux jérôme alors suite et fin des deux premières figurines de gloomhaven alors ouais les figurines sont toutes petites elles sont d'une qualité un peu mieux que les premières mais bon c'est pas encore ça je pense c'est dommage parce que après faut trouver le bon sculpteur mais ouais ça a l'air un peu mieux quand même avec toutes les enfin les sous qu'il a fait sur le premier ks et sur le jeu après je pense qu'il aurait peut-être pu investir plus d'argent dans les figues alors après c'est peut-être que pour le créateur de gloomhaven les figues c'est vraiment juste des pions c'est peut-être pas son truc lui c'est plus la narration les scénarios le système de jeu mais c'est vrai que c'est assez dommage d'avoir un jeu comme ça qui marche aussi bien et des figurines qui sont vraiment d'une qualité assez basse mais bon donc là tu as fini les premières je te souhaite bon courage pour la suite est ce que tu as dit alors le crafter fou la mad nurse de chez raging heroes à j'adore j'adore cette figurine une infirmière qui enfile son gant très très chouette toujours pas motivé pour aller chez le proctologue du coup mais il faut il faut y aller alors moi non plus mais il faut y aller avec l'âge riri très sympa bonjour marie france ragnard alors premier régiment pour trône de fer avec la garde de nuit il manque la neige que je mettrai plus tard très efficace je sais pas si je vous ai montré si je crois il y a deux semaines à la palanquée de news qui vont arriver d'ailleurs aujourd'hui je crois qu'il ya sur la chaîne wallou miniature il ya un rapport de bataille avec quelques nouveautés donc bon courage pour la suite c'est un très très beau début et oui bon c'est sûr ces drones de fer donc faut mettre de la neige mais moi je les trouve déjà très bien comme ça c'est vrai que ça fera un petit rappel avec la la pelisse marco qui nous fait du games merci pour ton commentaire du coup donc là on a quoi c'est des spectres ou alors c'est des vampires c'est des seigneurs vampires ça je pense gros boulot la grosse armée le bad boy ou la bad girl je sais pas à moitié muté bien flippante très cool voilà une nouvelle armée ça te fait combien ça 5 6 30 t'as au moins 50 figurines là en plus ça est des grosses très classe stef alors avancement du troll accompagné par un compagnon d'infortune oh c'est marrant ça issu de la boîte warmer bataille du col du crâne ok alors je sais pas du tout d'où sort la petite figue qui est marrante avec ses petits pieds là entortillé dans je sais pas ce que c'est comme créature on dirait un chien à moitié tu nous diras ça en tout cas ça avance bien il a vraiment une sale tête hein le troll jaba chez bitonio première à l'aéro finition pinceau j'ai voulu appliquer le vernis mat à l'aéro ça sortait pas donc j'ai vernis au pinceau ouais le vernis mat ça brille alors des fois faut attendre un peu hein pour que ça soit bien mat c'est vrai c'est un hut il peut être un peu brillant c'est pas un problème et maintenant le rencor ah donc là il est tout mat ah oui plus mat ok imperial assault très très bon jeu ah j'ai vu aussi j'ai oublié de vous mettre dans les news c'est le contenu de la boîte pour star wars legion avec les syndicats du crime qui va ça va être dur de résister je pense parce que ça c'est vraiment les filles sont vraiment sympa puis j'aime bien les personnages alors pour compléter le starter carnail valet que je suis moi aussi en train de peindre regardez voici capo d'Etsina issu de la boîte des leaders alternatifs ouais ils ont une petite boîte qui vendent que sur leur site je crois et dans les conventions vous avez un leader par faction qui sont des leaders comme tu le dis bien alternatifs et le rachat ok super bien peint super classe en plus avec les petits socles aquatiques là j'aime beaucoup très sympa ils ont des belles figues en tout cas ils ont des beaux concepts et franchement les figues sont pas dégueulasses Clément alors Clément Clément qui nous fait du nécron et Charlotte parce que Clément a fait quelque chose à la fin de la semaine on sait pas trop quoi donc c'est Charlotte après qui a dû poster le reste et je vais vous lire son commentaire assume ton amour pour les Power Rangers bah oui ça c'est il y a un KS aussi qui va sortir sur Robotech qui a l'air assez dément alors on verra Charlotte plus tard je crois dans les commentaires donc là on a vu du nécron c'est du beau nécron MKH MKZ donc on était sur sur les news tout à l'heure ça c'est la faction des Spires je crois donc la continuation de ton armée regardez moi ça c'est super beau les Centaures Avatar très très classe je sais pas du tout ce que vaut le jeu mais en tout cas au niveau figurine et concept ça tabasse très très chouette Lude alors Lude qui continue sur du Super Fantasy Brawl avec du Grune merci merci pour ta commande chez Philibert avec le lien de culte Lude merci beaucoup Lude voilà du Grune le nain ah oui j'ai vu que sur Philibert il y avait alors je crois que c'est dispo mais ça a disparu très très vite il y a enfin les boîtes Retail Super Fantasy Brawl et j'ai vu passer en allant sur Youtube en regardant des vidéos une pub Youtube pour Solomon Cain la boîte de base alors qui n'a pas l'air terrible au niveau figurine il y a beaucoup de loups dedans mais voilà donc ça y est Mythique commence à vraiment vendre en boutique donc ça c'est une bonne nouvelle pour eux ça va leur permettre d'avoir du cash je pense régulièrement et du coup ils ne seront plus obligés de faire la course au Kickstarter peut-être plus de sérénité et du coup peut-être un meilleur suivi des projets c'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas Guillaume alors bim qui a reçu la vague 2 de son KS Marvel Unite 2 comme moi que j'ai reçu aussi cette semaine très chouette peinture la torche qui arrive en plastique translucide orange le super scroll ou scroll qui a aussi on voit un bras aussi en plastique translucide red richard j'aime beaucoup la figurine et puis ta peinture est super top le visage est hallucinant la chose super génial les fixes sont démentes moi j'ai pas acheté en fait en boîte d'add-on j'ai acheté que les 4 fantastiques et puis c'est tout donc du coup j'ai eu la boîte de base en wave 1 en première vague et là j'ai eu l'énorme boîte de stretch goal en plus il y en a 2 et les 4 fantastiques c'est vrai que c'est rentable vous avez une palanquée de figurines je pense que je vais faire ça maintenant c'est pas vrai le dernier Simone j'ai pris presque tout mais voilà très très classe superbe superbe peinture Lionel alors Lionel faut que tu m'envoies ton adresse je t'enverrai un petit message les pégus du culte alors du Marvel Unite avec le deuxième Venom celui du côté obscur ah ah ouais c'est vrai il y a certaines figurines en double exemplaire parce qu'elles ont un côté héros et un côté méchant avec une grosse langue dégueu superbe travail comme d'habitude sur les lumières c'est génial très très classe alors les figurines sont très bien sauf que là quand on voit alors là c'est super bien peint évidemment par Lionel mais quand on les voit de très près des fois il y a des petites imperfections donc pour les peintres comme moi c'est tout de suite un peu la galère mais vraiment super super génial très très chouette peinture Régis qui nous fait aussi du super fantasy brawl ça c'est les nouveaux personnages ma flemme c'est pas de peindre c'est de poster bah alors ça prend 5 minutes voilà petit côté cartoon la voyante dans son fauteuil très belle peinture beaucoup de zones peu accessibles et le gros la grosse armure là avec les tentacules t'as fait des petites tentacules roses et rouges ça me fait penser à Beetlejuice d'ailleurs ils vont sortir un deuxième film d'après ce que j'ai compris très cool ah et puis ah oui je vais vous parler d'un bouquin la fin vite fait Mathieu alors Mathieu la Broodmother donc c'est la nouvelle Nekima superbe et donc le nouveau Nephilim mort vivant qui va permettre de spawner encore plus de corps et de faire chier encore plus le monde je vais me l'acheter cette boîte j'ai déjà toute la première version faut que je peigne tout ça c'est tellement puissant très très chouette Bounit alors Bounit première participation à figurinistique du décor pour Warband parce que Warband c'est pas que des figurines vous allez avoir aussi le plateau et puis des décors et moi je suis sur Discord alors je reste silencieux mais je regarde tout ce qui se passe et les décors vont être super sympas et en plus c'est une très bonne idée je trouve ça va donner ce petit côté post-apo cyberpunk on va pouvoir se faire des rues ça va être vraiment super cool vraiment très très classe José alors un petit comeback après plusieurs semaines plusieurs mois sans peinture alors Loki pour Marvel Crisis Protocol comment elle s'appelle c'est Viper ouais c'est Viper qui a qui a bu je pense elle est dans une position un petit peu un peu dangereuse ah mon méchant préféré avec Doctor Doom ou Fatalis c'est le tireur très classe très chouette peinture le Caïd Sine donc la fille de crâne rouge et l'enchantresse très très classe tout ça en deux semaines bravo bah écoute magnifique je trouve ça super chouette Jean qui nous fait du malifo avec la famille Ortega et lui pop 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 je crois c'est un explorateur non ? bon je vous laisse vous me direz en plus je sais plus je crois qui va avec le gars qui est sur un cheval qui cherche des reliques celui-là fâché sur l'assemblage des figues par contre assez content du résultat final et hâte de les jouer ouais l'assemblage alors l'assemblage moi j'ai eu des problèmes avec certaines figues parce que je les ai fait dans le désordre surtout qu'on connait pas l'ordre ça le problème c'est pas numéroté mais bon en étant hyper patient en faisant attention normalement ça va dans la majeure partie des cas le montage de celle-là la petite vieille c'est horrible parce que chaque petit crâne est différent enfin c'est un morceau mais ouais il y a quelques pièges il y a quelques sales pièges dans les montages malifo mais après le jeu est tellement bien et puis les figurines sont tellement sympas Axel KS Table Top Terrain en pay what you want voilà avec un petit bâtiment avec l'intérieur et tout très chouette ça c'est vraiment cool quand t'as une imprimante vraiment sympa Ashram alors oh c'est du Durgin Paint Forge je dois finir ce nain ouais très très chouette ils sont tellement belles ces figurines voilà une tête comme ça sur les Squat Games hein qu'est-ce que vous en pensez je vais aller assez vite parce que sinon la vidéo va durer deux heures Romain qui nous fait du Nurgule du Nurgule blanc très belle peinture très très belle peinture et j'aime bien le concept de ce véhicule Guidou alors Guidou bah voilà il a encore il a encore tapé fort Guidou hein Djungernote Marvel Crisis Protocol tout la confrérie des mauvais mutants bon je fais pas de commentaire c'est topissime les X-Men t'as même fait les trucs sur les cartes de Gambit quoi les couleurs et la version qui est super réussie la version ah putain c'est vraiment super mat qu'est-ce que tu utilises comme vernis la texture du casque qui est ouf et puis il y a les yeux et tout version Marvel Unite et après il y a quelques photos c'est super beau c'est super beau ça c'est Cassandra Nova la méchante on l'avait déjà vu je crois bon je vous laisse regarder tout ça superbe comme d'habitude très très belle peinture de Guido Mickaël qui nous a fait du Batman Chronicles avec l'épouvantail en version je te mets des grands coups de faux dans la tronche très sympa leur caisse là avec la version solo du jeu et le jeu de rôle va sortir le mois prochain je crois ça a été un peu reculé alors je connais pas du tout le contenu ils ont montré des illustrations ils ont montré notamment l'illustration de l'écran du maître de jeu mais sur les éléments du jeu de plateau ils ont pas été très proliques sans teaser encore donc moi j'ai pas vu de nouvelle figurine pour l'instant on verra ce qui va sortir Doc Data une conversion avec une créature extrêmement flippante et photo du Kickstarter Trophy Hunter par Zabarth que j'ai reçu hier ah c'est pour ton cabinet des curiosités donc c'est des têtes ah la grenouille est top l'artiste est sérieux et communique bien emballage très soigné ok 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 c'est bon à savoir et du zombie qui fait la gueule du gros zombie de Cursed City naturel qui continue sur Core Space donc les dévastateurs version plus musclée du de la troupaille robotique de la purge très classe je pense qu'on voit pas bien sur la photo mais je suis sûr que voilà il y a des petits effets qui vont bien dégradés de ouf très très cool Christophe alors qui nous fait du Warcry du je ne sais pas est-ce que c'est du games ça je ne sais pas Asso sur l'Empire c'est un quiz en fait et Games Workshop du Nurgle voilà donc je passe assez vite en tout cas belle production très cool Cyril alors Cyril ça c'est quoi c'est du Solomon Kane peint par Zoé 7 ans avec les Speed Paint de Army Painter c'est très bien peint c'est très très lisible en plus Solomon Kane c'est petit et du Wild West Exodus avec une une créature indo-démonique pour la faction du X voilà il y a des belles figues sur Wild West Exodus ah il y a tellement de belles figues partout vous me direz sur plein de jeux Riri alors qu'est-ce qu'il nous a fait des Gnol PNJ pour Ranger of Shadow Deep est-ce que c'est les en haut les officiels North Star c'est ce que j'avais demandé beaucoup plus petite que la suite des prépeints des déminiatures que j'ai repeints ok ah oui les autres ont l'air vachement plus grandes et elles sont tout à fait respectables une fois que tu les as repeintes si je comprends bien ça ne m'étonne pas très cool en tout cas ça te fait plein plein de troupailles ça c'est bien Romain alors le Jungernoth j'adore ouais premier essai sur le Jungernoth je ne suis pas sûr quel abus quoi en suivant premier essai de N.M.M.E en suivant le tuto de Sorastros Painting c'est super super classe moi je me demande quand j'aurai là je fais une petite pause parce que j'ai trop de retard mais si j'achète la figurine un jour je me demande si je boucherai pas le trou du casque très très belle peinture très belle réussite oh là là le regard de ouf très très chouette Damien du War Machine alors avec un un War Jack pour Menoth la religion de Taré la papauté avec incinérateur très cool ça fait plaisir de voir des figues tradies comme ça alors nous voilà avec Charlotte je vous lis son commentaire devine qui poste cette semaine le Clément n'est pas là et non seulement il abandonne femme et enfant mais en plus je dois poster ces bonhommes alors tu noteras que pour une fois les photos ne puent pas du cul et voilà il a peint les To Be Free de l'espace et leur chef qui a une troisième jambe qui lui sort du cul et j'ai envie de dire c'est pas faux c'est pas faux d'ailleurs ton poste sera envoyé immédiatement à Games pour leur demander des explications sur cette troisième jambe qui sort du cul chez les Necrons c'est peut-être une tradition chez eux une tradition tribale je ne sais pas et ils sont accompagnés des petits morpions petit morpion de l'espace un petit coucou à Clément Flo Flo qui nous a fait du Infinity c'est un c'est un Eugene je pense très beau Willy pas le temps alors qu'est-ce qu'on a garde de nuit Game of Thrones avec de la cavalerie et des piétons j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à jouer garde de nuit et Yann on a déjà vu on l'a vu tout à l'heure le Doctor Strange et voilà donc on va s'arrêter là-dessus j'espère que ça n'a pas été trop trop long mais bon je voulais quand même partager les filles de tout le monde c'est normal je vous remercie d'avoir regardé je vous souhaite une très très bonne semaine donc comme je le répète souvent n'hésitez pas quel que soit votre niveau à poster vos figs donc je vous donnerai des nouvelles de la figue du culte du lait très bonne semaine peignez bien jouez bien et puis nous on se retrouve dimanche prochain au plus tard et puis voilà je vais vous dire et hop donc n'oubliez pas toutes les petites réductions qu'il y a dans la description le petit lien d'affiliation tout ça sortez au soleil ou sous la neige prenez soin de vos pinceaux c'est important aussi agitez bien vos peaux surtout les games qui ont quand même tendance à sécher je ne dirai jamais assez et je vous fais un gros poutou allez-vous à plus et hop